La curiosité de W9 Qui lui a consacré un documentaire, diffusé ce mardi soir à 21h05 L'occasion de se demander ce que devient la chanteuse de 61 ans Elle vient de Lancer il y a quelques jours à peine à Lille sa tournée Événement Nevermore, 4 ans après l'imposant spectacle du Live 2019 en résidence à Paris La Défense Arena Elle y a défendu ses plus grands tubes et les chansons de son dernier album L'Emprise, sorti en novembre dernier On sait également qu'elle a quitté la ville à Montmorency et ses 4 avenues paisibles où sont construites une centaine de maisons luxueuses Ce coin de verdure situé au sud du 16e arrondissement de Paris est considéré par nos confrères du magazine Challenge comme le quartier le plus sélecte de France Il faut dire qu'un certain nombre de stars et personnes affluentes y habitent donc Carla Bruni Sarkozy ainsi que les hommes d'affaires Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère et Xavier Niel Mylène Farmer avait donc également craqué pour cet endroit, gardé le jour par trois couples de gardiens et la nuit par des veilleurs colombiens Elle y détenait une maison Mais la célèbre interprète de Désenchanté a quitté ce havre de paix de buis pour s'en trouver un autre du côté de Saint-Cloud A l'origine de ce déménagement, un conflit de voisinage Les voisins se sont plaints à plusieurs reprises des deux chiens de la star, notamment lors des assemblées générales Selon les informations du magazine public, relayé par Marie-France notamment, un chien, dont l'identité du propriétaire reste un mystère, aurait attaqué la factrice Voisine d'une autre star direction les Hauts-de-Seine donc pour Mylène Farmer, où elle aurait succombé au charme d'une maison de maîtres datant du 19e siècle, nichée au cœur d'un domaine de 2000 mètres carrés dans le quartier de Montretout Un coin paradisiaque, situé entre le golfe de Paris et le domaine national de Saint-Cloud Des images de sa demeure auraient fuité sur le site journal de la maison, lequel a repris des photos publiées initialement dans les pages d'un hors-série de France dimanche D'après l'agence immobilière Crepsey & Partners, cette maison située non loin de celle de Jean Dujardin se tient sur trois étages, et est composée d'un double séjour, d'un jardin au rez-de-chaussée, d'une suite parentale et d'une salle de bain avec vue sur Tour Eiffel au premier étage Au second et dernier étage, quatre chambres, deux salles de bain et un home cinéma Du grand luxe donc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501